Je vous remercie aussi TFMS. C'est la première fois que je vais à TFMS. Nous sommes très honorés. Alors, vous êtes aussi avec mon grand-papiste Diyao. Ça va. Nous sommes aussi honorés de vous avoir sur ce parti. Une question qui est de savoir sur ce que nous avons apprécié la question. Nous avons récemment le rapport d'autopsie à la sécurité de l'Opération de sécurité. Nous avons donc dit qu'il y a des décisions de sécurité. Pourquoi est-ce que vous avez dit en tant que technicien ? Tu as une question de la police et de la gendarmerie. Ils sont des forces qui sont des forces. Ils peuvent faire des attentes aux droits de l'homme. Souvent, les états sont des policiers de la police ou des gendarmes. Quand ils sont des droits, ils peuvent faire des procédures. Jusqu'à présent, ils ne peuvent pas dire que les policiers ne peuvent pas. Il faut d'abord avoir une enquête impartiale. Il faut d'abord avoir une enquête impartiale. Après, il faut avoir une enquête impartiale pour savoir que les policiers, les gendarmes, ou les magistrats ne peuvent pas savoir ce qu'ils disent. Tant qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, il ne faut pas le mettre. Il y a une enquête impartiale pour le conducteur de Jakarta. Il y a un commentaire. Il y a un commentaire. Il y a un genre de confrontation. Il y a des forces de l'ordre à la population. Il y a un Sénégal dans son ensemble. Un ensemble unitaire. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup d'agressivité. De part et d'autre. Ici, j'ai une question qui me connaît. Il y a une course sociale de Jakarta. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux dire. Il y a une récurrence. Il y a une récurrence très souvent. Il y a des questions. Il y a des questions d'ailleurs. Il y a des questions. Il y a des questions. comme constat aujourd'hui. Moi, en tout cas, le monde de Jakarta, les jeunes qui sont dans le Sénégalais, ils ont de sérieux problèmes avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'ils ont des problèmes ? Est-ce que l'État du Sénégal a des problèmes ? Est-ce qu'ils ont des problèmes ? Est-ce qu'ils ont des problèmes ? Ce qui est constant, c'est qu'il y a un problème. Du côté bon. Nous, l'agressivité, la bavure policière. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de bavure. Quelle soit sa dimension, proportion, disproportionnée ou proportionnée, il y a forcément des erreurs parce qu'il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de bavure. Donc, nous avons spécifié l'observation ici. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons réglé deux problèmes. Nous avons une réalité sénégalaise. Parce que en Jakarta, aujourd'hui, il n'y a qu'à Dakar, dans toutes les régions du Sénégal, c'est un moyen de vie, c'est un moyen de locomotion. C'est un moyen d'utiliser une console. Quoi qu'on n'empêche, nous n'y a pas de bavure, nous n'y a pas de sécurité. Tout ça, c'est vrai. Mais le consacre, la réponse, c'est un moyen d'utiliser le Sénégal. Donc, c'est un besoin social qui est là. Donc, nous n'y a qu'à Dakar. Il est temps aujourd'hui qu'on s'arrête sur la question pour régler quoi. Il ne faut pas être d'exclusion. Parce qu'il y a un sentiment de frustration qu'on n'y a pas d'accord sur le Sénégal. Pourquoi on ne les rencontre pas ? Pourquoi on ne les accompagne pas ? Et qu'on n'y a pas d'accord. Dans la finalité, c'est noble. Empatiquement pour plonger moi, et quels je vous exemple je l'ai dit, Tu l'aurais fait, colonel? Je l'aurais fait. Parce que c'est un besoin vital. Donc on revient à la norme, et qu'on sache qu'il y a un problème, à ce que ce problème doit On va le régler. 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 Est-ce que le régler. Et facilement, facilement, il y a trop de critiques. C'est-à-dire, personne ne regarde le professionnalisme de la police. C'est ce qui est mon problème. 90% des crimes qui ont été commis cette année-ci a fait du grave. Si on a pris l'américain qu'on a tué, si on a pris la n'yobala qu'on a tué, la police ne résoudre pas, je ne vais pas le dire. Qu'est-ce que la police fait pour le résoudre ? Je ne vais pas le féliciter, je ne vais pas le encourager. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Mais on ne va pas le faire, je ne vais pas le faire. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est important, c'est bon. Et tu crois qu'ils ne sont pas suffisamment motivés par exemple ? Voilà, il faut les motiver davantage. Si on a tort, on a un peu de bavure, il y a moins de bavure. De plus en plus actuellement, il y a moins de bavure. Mais on peut dire qu'il y a moins de bavure. Mais ce sentiment d'insécurité, c'est tout court, c'est tout ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité ? Le sentiment d'insécurité, là. Qu'est-ce que ça dit ? La criminalité, il y a plusieurs aspects. Aspects, les plus graves, c'est peut-être, les reilles, les indices, mais les Sénégalais, ils sont reilles. C'est plus un problème de valeur, un problème de perte de valeur, c'est inimaginable au Sénégal. Pourtant, c'est une réalité. Est-ce que la réponse est seulement polichère ? Oui, la réponse est polichère, mais il y a beaucoup d'autres secteurs de l'État. Il y a d'autres facteurs. Il faut que nous devons le faire. Très bien. Nous avons fait le premier ministre depuis 19h. Nous avons fait le colonel Abdou Aziz Daou, expert, consultant à la sécurité. Nous avons aussi avec Papis Diou. Nous avons aussi fait le premier ministre de la Liga Hamantini, qui est le premier ministre de la Féron Fatye, qui est le premier ministre de la Wolde.